Monsieur Ahmed Benbitour, bonjour. Bonjour. Alors, la rue a exprimé sa volonté de changement de système, pas de cinquième mandat, ni même une prolongation de mandat. La rue a fait valoir l'article 7 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Le président a entendu, ne briguera pas de cinquième mandat. Pour le chef d'état-major de l'AMP, la solution à la crise ne peut être envisagée qu'à travers l'article, l'activation des articles 7, 8 et 102 de la Constitution. Il a réitéré encore une fois hier en s'appuyant davantage sur l'article 7 et 8 de la Constitution. Face à ces trois grands acteurs, quelles solutions, que faut-il faire ou comment agir pour éviter à l'Algérie une profonde crise politique et qui aura certainement des conséquences sécuritaires et peut-être des répercussions économiques ? Monsieur Benbitour. Merci pour l'invitation. Je crois que pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il serait bon d'avoir une idée de la situation, de la nature du pouvoir et ses conséquences sur les institutions et aussi de la situation économique. Si vous me permettez, en temps très court, je vais vous expliquer ça. La nature du pouvoir aujourd'hui se caractérise par l'autoritarisme, le patrimonialisme et le paternalisme. L'autoritarisme, vous êtes avec moi en applaudissant, sinon je vous considère contre moi et je mobilise tout moyen pour vous faire taire. Ce qui fait que la haute hiérarchie de l'État n'a pas une information correcte sur la situation du pays. Le patrimonialisme, c'est la présence d'un chef entouré de cercles de courtisans qui se font la guéguerre pour plaire au chef afin de bénéficier de ses gratifications et ses largesses qui peuvent être un poste, qui peuvent être un prêt, qui peuvent être un projet, etc. mais qui considèrent la société comme une société non apte à la politique. Alors il se creuse un gap énorme entre gouvernants et gouvernés. Et la troisième caractéristique, c'est le paternalisme. Je suis le père du peuple et donc ma relation avec mon peuple doit être directe. Et par conséquent, toute institution intermédiaire, plus elle est faible, plus je me sens mieux, qu'il s'agisse du gouvernement, du parlement ou de l'administration tout entière. Ce qui fait que là, vous avez justement un gap énorme entre gouvernants et gouvernés, haute hiérarchie mal informée et institutions affaiblies. Si on vient à l'économie, l'économie algérienne, vous le savez, elle fonctionne essentiellement sur la rente et la prédation dans l'utilisation de la rente. Nous avons connu une situation d'aisance financière exceptionnelle. On avait des réserves de change qui couvraient trois années d'importation sans avoir à exporter. un taux d'épargne de 50% du PIB, un taux de thésaurisation, ça veut dire que lorsque vous produisez 100 dinars, vous avez 20 dinars qui restent en dormant, de 20%. Un budget excédentaire, des surliquidités au niveau du système bancaire. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Au lieu d'en faire justement des projets qui permettraient d'améliorer la situation et l'indépendance de l'économie, on a au contraire enfoncé l'économie dans la dépendance puisque la facture d'importation est passée de 12 milliards de dollars en 2001 à 68 milliards de dollars en 2014, auxquels il faut ajouter 8 milliards de dollars de bénéfices des sociétés étrangères. Ça fait 76 milliards de dépenses à l'étranger. Le prix du baril nécessaire pour couvrir les dépenses budgétaires était de 34 dollars en 2005. Il est passé à 115 dollars en 2011. Le budget de fonctionnement en 2011 a augmenté de plus de 47%. Donc vous voyez, maintenant depuis 2014, nous sommes dans une situation encore plus difficile puisqu'on continue à avoir la baisse des volumes, mais la baisse des prix aussi, puisque les recettes d'exportation sont tombées de 63 milliards de dollars en 2013 à 27 milliards de dollars en 2016. Et il continuera à être sur ce niveau-là, ce qui fait que nous sommes en pénurie de moyens de financement aujourd'hui et nous serons en pénurie de moyens de consommation à partir de 2021. Voilà un peu l'état de la situation. Avec cet état de la situation, c'est tout à fait normal que la population sorte pour réclamer le changement. Et bien sûr, elle a aussi bénéficié d'un instrument important, c'est les réseaux sociaux qui sont devenus un instrument de mobilisation assez important. Voilà un peu, si vous voulez, comment on peut expliquer la situation actuelle. Mais face à cette crise politique aujourd'hui, nous sommes face à trois grands acteurs. La mobilisation de la population qui ne faiblit pas depuis le 22 février pour le départ du système. Vous avez le pouvoir et vous avez l'armée populaire nationale qui appelle à l'activation de l'article 102 de la Constitution, bien sûr appuyé par l'article 7 et 8 de la Constitution. Comment agir pour éviter aujourd'hui à l'Algérie une profonde crise politique ? Aujourd'hui, si vous voulez, avec ce nouveau rapport de force qui se trouve être en faveur de la rue, beaucoup plus qu'en faveur des tenants du pouvoir. Il faut bien comprendre que la rue doit quand même définir un objectif clairement établi, ensuite définir les feuilles de route pour arriver à cet objectif et troisièmement, bien sûr important, décider de qui sera son représentant. Parce que n'importe comment, pour faire partir le système de gouvernance et le remplacer, il faut qu'il soit le remplaçant et bien sûr la manière avec laquelle celui qui part doit partir. Là, il faudrait aussi, donc, du côté du pouvoir, qu'ils comprennent que c'est la fin de leur existence en tant que gouvernance et qu'ils doivent justement préparer leur départ et négocier leur départ. C'est ce qu'il faut. Donc nous sommes un peu devant une impasse où vous avez cette situation-là où la rue comprenne qu'il lui faut un objectif, qu'il lui faut une feuille de route et qu'il lui faut un négociant. Et le pouvoir comprend aussi qu'il doit partir et que s'il a à négocier, il n'a négocié que la façon avec laquelle il doit partir le plus rapidement possible. Ou bien alors, ça ne se passera pas comme ça et avec le temps, on arrivera probablement à passer à la violence plutôt qu'à la non-violence. Voilà un peu l'enjeu aujourd'hui. Mais justement par rapport à cet enjeu, il y a aussi cette intervention de Gaye Salah hier. Comment vous l'interprétez aujourd'hui ? Puisqu'il parle, il dit que le seul moyen d'éviter une crise, c'est l'activation de l'article 72. En s'appuyant sur l'article 7, qui stipule que la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple, et l'article 8 qui dit que c'est le peuple qui choisit librement ses représentants. Comment on doit interpréter aujourd'hui cette intervention ? Je pense qu'il a annoncé auparavant qu'il était pour l'application justement de l'article 102. Et l'article 102 passe par le Conseil constitutionnel et par l'avènement d'un chef d'État provisoire, bien sûr, sur une certaine période, qui est le président du Conseil de la Nation, sinon le président du Conseil constitutionnel. Et je pense qu'il a compris que, là lui d'abord ne veut pas de ça, ensuite qu'il semble que le Conseil constitutionnel n'a pas répondu assez rapidement à la demande. Et donc là, il fait pression pour expliquer qu'il y a quand même l'article 7 et l'article 8, qui veut dire qu'on peut ne pas avoir à appliquer l'article 102 en appliquant d'abord la souveraineté du peuple et le pouvoir qu'a le peuple pour gérer ses institutions. C'est-à-dire que le recours au Conseil constitutionnel pourrait être contourné ? C'est l'explication qu'on pourrait avoir par rapport à l'introduction de l'article 7 et 8 dans la déclaration de M. Gaïtzala ? Absolument. Donc moi, je n'ai pas d'informations particulières pour dire que c'est cela. Mais c'est votre interprétation ? Puisque le Conseil constitutionnel n'a pas répondu assez rapidement à la demande, on peut avoir à le contourner et il y a les moyens constitutionnels de le contourner, sans changer, tout en restant dans le respect de la Constitution. Mais aujourd'hui, la question qui est posée, M. Benbitour, comment aller vers une transition qui doit l'assurer ? Et comment doit-elle être conduite ? Puisque vous avez aussi le peuple qui rejette même la candidature de M. Abdelkader Ben Salah, qui est le président du Sénat, pour assurer cette transition conformément à ce qui est stipulé dans la Constitution. M. Benbitour ? Oui, justement, le recours à l'article 8 et l'article 7 font qu'on peut se permettre de faire une période de transition sans avoir à passer par la fameuse période de 45 jours plus 90 jours. Donc une période de transition. Moi, vous savez, je vous rappelle seulement en 2011, quand j'avais annoncé qu'à partir de 2017, on sera en pénurie de moyens de financement, j'avais proposé une procédure de changement du système de gouvernance. J'avais dit qu'il faut qu'il y ait une conférence de la... Je n'aime pas le mot opposition, de ceux qui appellent au changement, qui sortirait avec cinq personnalités qui auront les missions suivantes. Ils auront une mission de trois mois et une mission de 12 mois. La mission de trois mois, c'est expliquer à la population que le système de pouvoir en place a accepté de partir et aussi sélectionner les membres d'un gouvernement et créer les feuilles de route pour ce gouvernement de transition. Et je mets trois mois pour que la sélection soit parfaite et pour que le programme soit bien établi. Après les trois mois, le gouvernement est installé. Les cinq personnalités deviennent des membres du HCS, le Haut Conseil de Sécurité, qui aura donc à contrôler le travail du gouvernement et qui aura à préparer les feuilles de route pour des élections présidentielles en 12 mois. Aujourd'hui, on n'a pas besoin peut-être de trois mois pour faire cette préparation, mais on peut imaginer une période de transition entre 8 et 12 mois. Je pense qu'elle est absolument nécessaire parce qu'il y a tout un programme de travail à faire. D'abord, il faut expliquer à la population que nous allons vers des situations beaucoup plus difficiles et qu'il faut s'apprêter à vivre une période d'austérité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faudrait aussi que l'on prépare le programme nécessaire pour qu'il y ait des élections présidentielles sur un programme de sortie de crise assez détaillé et prêt à la mise en œuvre. Mais il faudrait aussi convaincre la population que la transition passe aussi par la négociation avec le pouvoir en place. Ça ne peut pas se faire sans le pouvoir en place, M. Benbitour. Écoutez, non, mais quand on parle de négociation, ce n'est pas la négociation avec le pouvoir, c'est la négociation de comment partir, n'est-ce pas ? Il faut bien comprendre. Parce qu'il faut bien, quand vous venez pour prendre la place de quelqu'un, il va se lever du fauteuil pour que vous allez vous asseoir sur ce fauteuil-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous faut choisir celui qui va s'asseoir et celui qui y est va partir. Et donc c'est pour ça que je parle de négociation. En fait, c'est une négociation pour s'entendre sur la manière de sortir et non pas une négociation qu'il faut partir ou ne pas partir, rester ou ne pas rester. Non, ça c'est acquis pour la population. Voilà, exact. Alors, si aujourd'hui, M. Abdelkader Ben Salah, sa candidature est contestée, un président composé de personnalités crédibles, est-ce que c'est l'option sur laquelle on pourrait s'acheminer ? Comment les choisir, ces personnalités, les désigner pour obtenir un consensus populaire ? Parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont en train de circuler actuellement sur la toile, y compris le vôtre, M. Benbitour. Non, écoutez, d'abord que les choses soient très claires. Moi, je n'ai été contacté par personne et je n'ai contacté personne. Que les choses soient très, très claires. Donc, je n'ai pas du tout à voir avec cette sérumeur qui consiste à dire qu'il y a eu... Que vous avez été approché ? Que j'ai été approché, non, pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Bon, est-ce qu'on a besoin d'un présidium ? Est-ce qu'on a besoin d'une personne ? Ça, c'est facile à... C'est difficile à déterminer, je pense qu'une personne pourrait suffire. En tout cas, s'il y a un présidium, il faut qu'il soit un père, il faut qu'il ne soit pas nombreux. Pas au-delà de trois, cinq, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a des décisions très importantes à prendre et il faudrait que ceux qui prennent la décision, on assume la responsabilité totale. Et la meilleure façon d'assumer la responsabilité totale, c'est d'être seul pour prendre ce type de décision. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas les décisions avec un staff, bien sûr. Il faut un staff, des collaborateurs, etc. Mais je veux dire, la responsabilité est assumée par une personne. C'est la meilleure solution. Mais comment les désigner pour un consensus, pour obtenir un consensus populaire ? Parce que vous savez, la rue rejette pratiquement tout le monde et tous. C'est ça, justement. Ils disent y partent tous. Encore, je reviens à la fameuse impasse. C'est ça, la rue doit comprendre qu'elle a nécessairement, nécessairement, nécessairement besoin de désigner son négociant, de désigner son programme et de désigner la manière de mettre en œuvre son programme. Si elle a besoin de consultation, nous sommes prêts à l'aider à faire la consultation. Mais moi, personnellement, je ne suis pas disposé à aller à leur place. Mais j'ai une certaine expérience, j'ai une certaine connaissance des manières de gérer le pays. Et donc, si on a besoin de ma consultation, je suis prêt à l'offrir. Mais comment opérer cette consultation pour choisir, justement, les représentants du peuple qui vont négocier et discuter pour eux ? Je vous recommande d'inviter les représentants de la rue qui vont vous expliquer comment ça va être difficile. Moi, je dis, en tout cas, c'est nécessaire. Lorsque c'est nécessaire, la nécessité impose. Mais est-ce qu'on faut qu'ils choisissent ? Il faut qu'ils choisissent un représentant ou des représentants pour définir leur... Encore une fois, je le répéterai plusieurs fois, définir leur objectif et ensuite assurer les moyens d'y arriver. Cette transition, elle doit être longue ou courte. Certains disent qu'on a besoin minimum de trois mois pour aller vers des élections présidentielles et choisir le représentant du peuple dans les plus brefs délais démocratiquement. D'autres, ils disent, il faudrait, comme M. Parhabi qui dit, il faudrait minimum deux ans pour aller vers une présidentielle, c'est-à-dire une période de transition de deux ans. Mais certains considèrent que deux ans, c'est trop dangereux et ça pourrait avoir beaucoup de conséquences. J'ai dit tout à l'heure, entre huit et douze mois, c'est le temps nécessaire. Parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas une période de transition pour la transition, pour les élections. C'est une période de transition pour préparer, d'abord, faire le diagnostic le plus total de la situation, préparer les feuilles de route de la mise en œuvre des solutions. Et à ce moment-là, ça demande du temps, effectivement. Et une fois que ces choses-là sont là, on a plus d'assurance que lorsqu'il va y avoir des élections, elles apporteront les solutions nécessaires. Mais quand on parle de changement de système, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Tout, tout, absolument tout. Parce que moi, j'ai lu hier qu'il y avait une lettre qui a été adressée en 2011 au président de la République par M. Mehri, dans laquelle il préconisait justement des changements profonds. Lorsqu'on parle de système, de changement de système, il faut comprendre qu'il faut changer le comportement des individus, donc avoir une citoyenneté assumée et il faut aussi changer le fonctionnement des institutions. Par exemple, l'administration locale, l'administration aux frontières, l'administration centrale, l'administration régionale, la justice, tout cela doit changer complètement. Il faut aussi que le choix des fonctionnaires se fasse sur la transparence totale et la compétitivité. Il faut aussi revoir complètement le fonctionnement de l'école. Nous sommes dans un monde où le capital scientifique mondial double tous les deux ans. Pour se rendre compte, tout ce que l'humanité a accumulé comme capital scientifique depuis l'arrivée de l'être humain sur Terre jusqu'à 2016, elle va réussir son équivalent en 2017-2018. Il y a donc une accélération extraordinaire du savoir. Et il y a une possibilité aussi de démocratisation de l'accès au savoir. C'est pour cela que nous avons besoin de réformer l'école complètement, aussi bien au primaire, qui est le plus important, qu'au moyen, qu'au secondaire et qu'au supérieur. Il va sortir chaque année de 300 000 diplômés universitaires. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 300 000 diplômés universitaires s'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour pouvoir être au service du fonctionnement du pays ? Donc, c'est des problèmes assez complexes qui nécessitent beaucoup de travail. C'est pour ça que je parle de 8 à 12 mois pour préparer toutes ces solutions-là. Et donc, quand on va aux élections, on va aller avec des programmes clairement établis et qui permettraient la sortie de crise. Alors, M. Ahmed Benbitour, moi j'ai beaucoup de questions pour cette deuxième partie. Avant d'aborder, bien sûr, les questions des auditeurs qui sont très, très nombreuses sur la page invité de la rédaction. Aujourd'hui, quand on parle de changement de système, ça implique également un changement d'individus ? Puisque vous avez la rue qui dit « il part tous ». Oui, ça c'est normal. On a toujours dit que le changement du système et non pas se contenter seulement du changement des personnes. Ça c'est clair, bien sûr. Si vous changez le système, vous changez aussi les personnes. Mais les personnes doivent partir, bien sûr. Mais les institutions essentielles par lesquelles il va falloir commencer, bien sûr, ces changements, M. Benbitour, lesquelles ? Qui sont névralgiques et essentielles pour le fonctionnement de l'État ? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les administrations, la justice, les administrations, la promotion des compétences nationales, etc. Par exemple, moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons un institut d'études de stratégie globale et un conseil national économique et social qui ne servent pratiquement à rien. Donc on peut les remplacer par des hauts commissariats. Un commissariat à la promotion des compétences nationales, un haut commissariat à la prospective et aux politiques énergétiques, un haut commissariat à l'écriture des feuilles de route des réformes, parce qu'il faut que le gouvernement s'occupe plus à mettre en œuvre les réformes qu'à les pensées, et un haut commissariat à l'éducation citoyenne. Donc à ce moment-là, la présidence de la République aura les instruments nécessaires pour définir ses politiques et mettrait les experts les plus compétents dans ce domaine-là pour lui permettre de définir les politiques. Par exemple, c'est pour citer ça. Pour l'économie, par exemple, je suggère qu'il y ait 15 pôles régionaux d'investissement. 15 pôles régionaux d'investissement, donc ces 15 régions qui seront définies. On commencera par une monographie, c'est-à-dire étudier les potentialités de la région pour y définir les priorités de l'investissement et mettre en place les banques d'affaires et non pas les banques commerciales. Les banques d'affaires qui seront spécialisées dans la gestion de l'investissement, les bureaux d'études et toute l'administration de l'investissement, qui sera totalement décentralisée et donc encourager les gens à investir. Ceux qui investissent dans le secteur de priorité auront même des facilités de financement. Ceux qui investissent en dehors du secteur de priorité ne seront pas empêchés d'investir. Ils bénéficieront de toutes les facilités administratives, mais ils ne pourront pas prétendre à l'aide financière parce que ce n'est pas dans la priorité de la région. Et donc ça permettrait de décentraliser la décision d'investissement et permettre un démarrage rapide parce que nous avons besoin d'un démarrage rapide. L'économie est très fortement dépendante de l'extérieur. On importe 75% des calories que nous consommons. Imaginez. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, M. Benoît-Bito, nécessaires pour dépasser cette crise ? Faut-il agir vite ? Le temps nous est-il compté ? Puisque nous sommes à un mois et demi de la contestation. Si ça devait durer davantage, est-ce qu'on va aller vers une crise politique profonde ? Certainement. Écoutez, peut-être que j'aimerais vous rappeler quatre leçons qu'on peut tirer de l'expérience de 2011 à Tunis et au Caire. La première leçon, c'est lorsque la population s'installe à un endroit stratégique de la capitale, même si elle n'a pas de programme, même si elle n'a pas de leadership, elle est capable de faire partir le chef de l'État. Mais le fait qu'elle n'ait pas de programme, qu'elle n'ait pas de leadership, elle n'est pas capable de réaliser le changement en la vie à Tunis et au Caire. Donc, premier élément important, les gens qui maintenant sont en train d'accurir dans la rue le rapport de force en leur faveur, il faut que, encore une fois, je le répète, il faut que se définissent un objectif et que se définissent les négociateurs pour réaliser cet objectif. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que tous ces régimes ont ce qu'ils appellent les forces de l'ordre pour les amener à être en face de la population au cas où ils sortent dans la rue. Nous avons vu que lorsque la population sort dans la rue, les forces de l'ordre sont plutôt du côté de la population, sinon neutres, mais pas du côté du tenant du pouvoir. La troisième, et celle-là, elle est importante pour les tenants du pouvoir, les tenants du pouvoir ont des immobilisations et des avoirs à l'extérieur, ils considèrent que si la situation se dégrade, ils iraient vivre le paradis de l'exil. Or, on a vu qu'ils ne pourraient plus vivre le paradis de l'exil. Ça veut dire que les tenants du pouvoir, leurs familles et leurs proches sont sous une pression terrible. Et ils ont tout intérêt à partir le plus vite possible. C'est dans leur intérêt personnel, en sauvegarde. Ce n'est plus une question de garder le pouvoir ou de ne pas le garder. C'est sauvegarder leur propre personne. Et la quatrième leçon qu'on peut tirer, qui est maintenant généralisée en 2011, elle n'était pas, c'est la capacité de mobilisation à travers les réseaux sociaux. Donc, nous avons là les quatre leçons qui peuvent nous permettre comment doit réagir et le pouvoir en place et la population qui est dans la rue pour trouver la solution et le chemin vers la sauvegarde. Mais dans quelle situation et dans quel schéma nous sommes actuellement ? Nous, nous avons la rue et l'armée contre le pouvoir. Dans quelle situation nous sommes ? C'est dans ce scénario-là ? Je ne pense pas que je puisse dire que l'armée est contre le pouvoir. Je pense qu'il y a d'un côté la rue et de l'autre côté le pouvoir qui est en place. L'armée est partie prenante de ce pouvoir-là. C'est connu, ce n'est pas la peine de discuter. Maintenant, je ne vous ai pas donné la définition d'un état déliquescent. Dans la définition d'un état déliquescent, le cinquième critère de définition, c'est l'émiettement des pôles au sommet de la hiérarchie de l'État. Donc, comme nous sommes dans un état déliquescent, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces miettements au niveau des pôles. Mais c'est dans la nature du système de pouvoir. C'est pour ça qu'il faut le changer complètement. Alors, autre question que je voudrais vous poser, c'est celle des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sortie de crise de cette situation actuelle ? Comment faire ? Comment agir vite ? Est-ce qu'il faut aller vers la démission du président de la République ? C'est la question qui est posée. Non. Maintenant, je pense que la démission ou non-démission, parce qu'on est en train de dépasser l'article 102. La démission serait dans l'article 102, démission ou bien vacances du pouvoir. Là, on fait valoir l'article 7 et 8. 7 et 8. Donc, on n'est plus dans cette situation-là. La démission, qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, c'est des formalités, attention, parce que le président de l'époque n'est plus président de la République, dans son état de santé déjà. Donc, c'est une formalité de passage. Or, on a dépassé cette formalité de passage aujourd'hui. Ce qui fait qu'encore une fois, il faut absolument que la rue se définisse un objectif, se définissent les moyens de le réaliser et de le négocier. Alors, autre question. Vous avez parlé un peu de l'école. Changement concret apporté à l'administration et à l'école. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, M. Benbitour, par rapport à cette question ? Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école, il y a une démocratisation de l'accès au savoir. Aujourd'hui, n'importe quel professeur de n'importe quelle université algérienne peut avoir en direct, sur la toile, les cours des professeurs les plus importants et des plus grandes universités. Il y a ce qu'on appelle les MOOCs, Massive Open Online Courses. Ce sont les cours des plus grands professeurs. Déjà, à niveau de l'enseignement super, on a les moyens de faire justement en sorte que l'on puisse s'inscrire dans cette perspective d'une grande université. Il reste, bien sûr, le plus important, c'est le primaire, le moyen et le secondaire. C'est tout un travail. J'ai déjà écrit tout un texte d'une dizaine de pages sur comment réformer le primaire, le moyen et le secondaire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'on a raté les virages des réformes et changements qu'on aurait pu opérer en étant en situation d'aisance et pas en situation de difficulté aujourd'hui ? Est-ce que certains disent que cette crise que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de ce qu'on a subi déjà en 1962 ? En 2001, six mois après votre démission, vous avez prédit pratiquement ce scénario dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Oui, effectivement, j'avais dit en 2001 que j'avais même appelé à des élections présidentielles anticipées en 2002 pour dire attention, nous allons vers la dérive. Malheureusement, je n'ai pas été écouté, mais ce n'est pas ça le plus grave. Il faut bien comprendre que justement, la mauvaise gouvernance, qui au lieu de faire profiter le pays d'une aisance financière exceptionnelle, elle lui a fait au contraire, elle l'a fait enfoncer dans la dépendance encore plus importante de l'extérieur. Et donc aujourd'hui, bien sûr, la solution aurait été extrêmement facile en 2011 ou en 2008 ou 2009. Elle est tellement difficile à partir de 2020, 2021, puisqu'on sera en pénurie de produits, non pas en pénurie de moyens de financement. Et qu'est-ce qu'on a fait face à la pénurie de moyens de financement ? On a ponctionné sur les réserves de change pour combler le difficile de la balance commerciale. Par exemple, en 2015, on a ponctionné 34 milliards de dollars sur les réserves de change. Et on a créé le financement du budget de l'État par la création monétaire directe, puisqu'on a appelé la Banque centrale à honorer tous les chèques du trésor sans considération de ses avoirs. Qu'il ait l'argent, qu'il n'est pas, elle les honore. Donc c'est de la création monétaire directe et pure. Elle est moins inflationniste aujourd'hui parce qu'elle a disponibilité par les importations. Mais à partir de 2021, lorsqu'il n'y a pas la disponibilité et la création monétaire, vous avez un accélérateur et non pas une vitesse d'inflation. Et là, nous avons un répit de 2 ans. On peut opérer les changements nécessaires. Pendant ces 2 ans, vous pensez que c'est nécessaire ? Attention, un répit de 2 ans, si le répit commence aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons encore les réserves de change, les 80 milliards de dollars qui sont encore dans les caisses. À peu près. Je ne sais pas combien, parce qu'on ne donne plus les chiffres maintenant depuis 2015. Je ne sais pas quels sont les chiffres exacts. Mais en tout cas, on a un répit de 2 ans, effectivement, si on commence aujourd'hui. Le gouverneur de la Banque d'Algérie avait déjà annoncé les chiffres. Nous sommes à peu près à 80 milliards de dollars de réserve de change. M. Benbito, autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, si on tarde davantage, certains craignent qu'il y ait des tournements de fonds. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est-à-dire, il va y avoir des transferts illicites qui vont être opérés pour un peu ce que craignent les gens, dilapider ce qui reste encore dans les caisses de l'État ? Dans les caisses de l'État, dans les caisses de l'État, bon, pour le dinar, il n'y a pas, puisqu'on est dans la création monétaire directe, pour la devise, les réserves de change et un monopole de la Banque centrale sur la devise. S'il n'y a pas une autorisation de la Banque centrale de transférer l'argent, l'argent ne sera pas transféré. Donc, il y a le monopole d'exercice légal. Donc, on n'a pas à voir peur si la Banque centrale joue son rôle correctement. C'est tout. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aussi, nous avons, M. Benbitou, l'article 102 a été aussi rejeté par certaines personnes, par la rue également, des gens assez importants, parce que c'est un article qui a été surtout soutenu par le RND, le FLN et l'UGTA. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une rupture totale avec toutes ces institutions qui existent, hormis l'armée, bien sûr ? Total, total. C'est clair, non ? C'est une crise de confiance au-delà d'une crise politique. C'est une crise de confiance qui est justifiée par l'état de déléguissance de l'État, n'est-ce pas ? Par la situation, je ne peux pas faire l'état deux fois, la situation de déléguissance de l'État. Si vous êtes dans un État déléguissant, n'attendez pas à ce que vous puissiez bénéficier de l'apport de la société, de la confiance de la société. Alors, durant la période de transition, est-il recommandable de faire participer le peuple au débat national ? Et que pensez-vous de l'élection d'une nouvelle constituante, d'où la naissance d'une deuxième république ? D'abord, je n'aime pas l'appellation deuxième république parce que c'est une référence au système français. Il vaut mieux parler de nouvelle république et non pas de deuxième république. Ça, c'est le premier élément important. Ensuite, bon, la période de transition, c'est une période où il faudra, comme je dis, faire participer la population pour expliquer la situation pour qu'elle comprenne dans quelle situation elle se trouve et quels sont les enjeux auxquels elle doit faire face, particulièrement quand on sera obligé de faire de l'austérité dans la gestion des affaires publiques. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut quand même que cette période permette de définir les feuilles de route pour les élections présidentielles qui viendraient après. Alors, nous avons besoin encore une fois de savoir et de la science pour soulever l'Algérie. Est-ce qu'il faut faire appel à toutes les compétences nationales et ceux existantes à l'étranger ? Également, M. Ben Bito. Bien sûr, bien sûr. Sans exclusion, aucune. Absolument. Vous savez, j'ai déjà dès 1991, tout le monde bien, j'avais appelé à créer un haut commissariat à la promotion des compétences nationales avec quatre départements. Un département promotion immobilière. Pour dire à un professeur qui est à l'Université de Londres, vous pouvez réaliser votre maison ici. Nous sommes prêts à vous aider dans la gestion de la réalisation. Un deuxième département, c'est pour les séminaires. pour dire à un professeur qui se trouve à New York, pour lui dire vous pouvez animer des séminaires, dites-nous quelle est la période de votre disponibilité et quel est le profil des séminaristes que vous voulez. Un troisième, c'est recrutement-sélection. Parce qu'aujourd'hui, pour recruter, on dit qu'est-ce que vous pensez de X ? On vous dit oui, n'est-ce que vous pensez ? Et un quatrième département, c'est pour la formation et le perfectionnement des programmes de formation d'une année à deux années. Je n'ai pas été écouté, malheureusement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin de faire mobiliser toutes les compétences et avec justement maintenant cette nouvelle technologie de l'information et de la communication, vous n'avez pas besoin de faire ramener ces gens-là au pays. Ils pourraient rester là où ils sont et ils pourront contribuer de façon importante à la réalisation des projets, à la mise en œuvre des stratégies. Comment donner de l'espoir aux jeunes aujourd'hui qui sont en train d'émerveiller le monde entier par bien sûr les marches pacifiques opérées actuellement et par aussi le degré aujourd'hui de créativité d'antif en preuve à tous les niveaux dans le domaine artistique, cinématographique, tout. Il faut leur faire confiance et il faut garder à l'esprit que quand même lorsque la révolution en 1957 s'est déclenchée, elle s'est déclenchée sur la jeunesse. Donc la jeunesse aujourd'hui est en train de démontrer sa capacité et nous rend notre fierté parce qu'à un moment donné dire que je suis algérien à l'extérieur était presque difficile à dire. Maintenant, on est fiers de dire nous sommes algériens. Il y a des potentialités dans les pays. Ça a été gaspillé par la mauvaise gouvernance, par les mauvais choix de dirigeants. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse est là. Elle va, j'espère, elle va le faire certainement, imposer ses choix et exiger qu'il y ait de la compétence au sommet de la hiérarchie de l'État. Alors, est-ce que vous avez participé à cette fameuse réunion d'hier dont a fait référence M. Gaye Tzala quand on dit que vous serez premier ministre pendant la période de transition ? Absolument pas. Et que vous avez été en réunion avec M. Lémi Zerouel, l'ancien président de la République ? Absolument pas. Je n'ai pas eu de réunion ni avec M. Lémi Zerouel, l'aide Krobelkir, ni avec quiconque. Absolument pas. Je n'ai pas eu de contact avec tous ceux qui sont dans la responsabilité, qu'il s'agisse de civils ou militaires, depuis bien, bien, bien des années. Aucun contact ? Aucun, absolument aucun. Tout ce qui est en train de circuler sur la toile, c'est des fake news ? Voilà, vous l'avez appelé. Alors, en période de transition, est-ce qu'il faudrait aller d'abord en priorité, selon vous, aujourd'hui, vers des élections présidentielles démocratiques ou alors commencer par une révision de la Constitution comme le demandent aussi beaucoup M. Lémi Zerouel ? Excusez-moi de vous le dire, mais c'est une erreur de commencer par la révision de la Constitution parce que la Constitution doit être l'émanation d'un choix de société et on ne peut pas confier la révision de la Constitution à une expertise. Il faut qu'elle soit le choix de la société et dans ce cas-là, il faut un minimum d'une année de discussion avec l'ensemble des composants de la société pour arriver à un choix convenable de société et à ce moment-là, d'écrire la Constitution qui convient à ce choix de société. Et donc, commencer par la révision de la Constitution, ce serait faire confiance à l'expertise au détriment de la population. Ce qui est relevé aujourd'hui, M. Benbitour, c'est que vous avez pris vos distances avec l'opposition. Pourquoi, M. Benbitour, rapidement ? Et est-ce que, bien sûr, avec ces réunions de l'opposition, il n'y a pas crainte de retour des ex-membres du FIS sur la scène politique ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se mettre en avant actuellement ? Je ne participe pas aux réunions parce que je crois que la rue a exigé de façon claire, nette et précisée qu'il n'y ait pas d'intervention dans ces affaires et dans la conduite de la contestation telle qu'il est en train de le faire. Et donc, il n'y a pas de raison à se réunir. Maintenant, si les gens veulent se réunir, je ne peux pas les empêcher de se réunir. Mais moi, personnellement, je ne serai pas partie prenante de ces réunions. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on ne craint pas aujourd'hui le retour de l'ex-fils avec l'opposition ? Les membres de l'ex-fils, M. Ben Bittour, vous ne le craignez pas ? Nous ne sommes pas dans le même schéma que celui des années 90 ? Non, non. Vous savez, maintenant, l'islamisme a plus ou moins disparu. L'islamisme n'est accepté ni à l'intérieur du pays ni à l'extérieur et donc je ne le vois pas. Il a des allures modernes aujourd'hui, l'islamisme, M. Ben Bittour. Bon, s'il a des allures modernes, on va voir comment il va fonctionner. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à trouver un consensus pour qu'elle n'arrive pas à s'organiser aujourd'hui ? Bon, d'abord, encore une fois, vous allez m'amener à répéter, le mot opposition n'est pas valable parce que l'opposition, ça veut dire que vous êtes dans un système démocratique et qu'il y a une majorité au pouvoir et une minorité qui s'appelle l'opposition qui cherche à arriver au pouvoir. Nous ne sommes pas dans ces situations-là. On a fermé toutes les portes d'expression pour l'opposition pour qu'elle se rencontre, pour qu'elle organise des réunions, pour qu'elle fasse des choses et donc c'est aujourd'hui qu'elle soit émiettée. Elle est aussi émiettée que le tenant du pouvoir l'est. Nous sommes dans une situation compliquée actuellement. Très compliquée, très compliquée. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'analyse et beaucoup d'intelligence pour s'en sortir. Est-ce qu'on risquerait de sombrer dans la violence ? Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes dans une phase aujourd'hui de révolte et non pas de révolution. Il faut éviter la révolution. Non, il ne faut pas rester dans la révolte pour passer dans la révolution. Alors l'implosion des partis politiques aujourd'hui majoritaire, c'est la conséquence de la crise politique. Nous voyons aujourd'hui la contestation au niveau du FLN, nous voyons la contestation au niveau du RND, l'UGTA également. Est-ce que ce ne serait pas l'expression d'opportunisme beaucoup plus que l'expression de changement de stratégie politique ? Il faut aller vers la recréation de nouveaux partis politiques plus représentatifs du peuple. Enfin, on verra bien. il y a mille et une choses à faire. Donc, les partis, ce n'est qu'une partie qu'un élément de différents éléments à changer, à faire. Alors, dernière question, c'est celle de l'auditeur qui vous dit, si maintenant, vous êtes plébiscité par la rue, est-ce que vous accepteriez de prendre des fonctions, de nouvelles fonctions, M. Benbito, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement ? Si vous êtes appelé par la rue. C'est trop tôt pour répondre à cette question parce que le plébiscite n'est pas le meilleur moyen d'arriver à la solution. n'est-ce pas ? M. Ahmed Benbito, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie et merci aux auditeurs. et merci aux auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada